Merci beaucoup de communiquer. La Fédération ivoirienne de football, avec l'accord du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, m'a fait l'immense honneur de présenter ma candidature à l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévue pour le 12 mars à Rabat. J'ai porté un projet africain au service exclusif du développement du football du continent et des générations futures. Les candidatures se sont multipliées à ce moment crucial de l'histoire de la CAF où notre football ne peut offrir au monde un visage de division. Après mûres réflexions, concertations et consultations, inspirées par les valeurs d'entente d'union que la Côte d'Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincues qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleurs intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. Une candidature à laquelle j'ai réussi à faire adhérer nombre de personnes ici comme ailleurs. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours souciée des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ainsi que je mettrai mon expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l'organisation prochaine de la CAF 2023 en Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les filles et fils du continent qui m'ont exprimé sympathie et attention durant ce parcours exaltant. J'exprime enfin mon infinie gratitude au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au comité des sages, au président des fédérations qui m'ont soutenu, au club et acteurs du football de Côte d'Ivoire, au public sportif et à mon équipe de campagne pour l'inestimable soutien qui m'a été accordé sans réserve. Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain, je ferai donc tout pour remporter aux côtés de la prochaine équipe dirigeante issue des accords, la victoire cruciale de la renaissance de la CAF. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada